De Montréal à Québec, est-ce que la ville de Québec a un sens particulier dans la diffusion du message de Bernard ? Oui, parce que la ville de Québec, c'est le deuxième centre de gravité qui concerne l'évolution des populations dans cette région du Canada. Et c'est une ville qui est importante dans ce sens que je crois qu'il y a un peu de feedback sur le micro. Ça s'habituer, il y a un système qui s'appelle, pour combattre le feed-back, non ? OK. Et c'est une ville qu'il faut considérer, seulement c'est une ville qui est éloignée de Montréal. Donc, vous vous appelez bien Bernard de Montréal, il y a un sens vraiment ésotérique, pourquoi vous avez choisi de Montréal, c'est parce que c'est Montréal qui est le pivot ? Montréal, c'est le pivot, puis ça représente aussi l'identité avec laquelle je veux dire je veux me fixer dans la province. Je ne peux pas employer mon nom personnel, je ne peux pas m'appeler Bernard X, je dois garder ma vie privée, mon nom privé, le plus possible, c'est difficile. Donc, Bernard de Montréal, c'est un thème, d'ailleurs, c'est un thème que je crois que c'est où tu m'avais donné ça ? On n'est pas dit que je suis comme Saint-Jean-Baptiste, parce qu'un jour, je vais perdre ma tête. Mais je crois qu'il y a plusieurs années, on avait discuté du nom, de… Ça s'est produit le fameux samedi matin de votre première présence en public pour l'émission de télévision, l'ésotérisme expérimental, à l'époque sur le câble Vidéotron de la Rive-Soudre de Montréal en noir et blanc, et on s'est assis en studio, puis là j'ai dit, pendant l'entrevue, on va voir le nom apparaître, qu'est-ce qu'on fait, et on a pris quelques minutes, mais à peine deux, trois minutes, puis ça nous est venu comme ça. Bernard, Bernard, et le sens de Montréal, pour moi, est très important, puisque Nostradamus en parle. On peut en parler deux mots de Nostradamus ? Oui, si vous voulez, oui. On ne parle pas à un moment donné de l'honore ? De l'honore. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Nostradamus, de son message associé à toute cette diffusion de notre époque ? Est-ce que déjà à cette époque-là, Nostradamus a véhiculé le message de l'évolution, de l'apparition d'une science sur notre continent, il a voilé un peu le nom du personnage, mais la science elle-même n'était pas intuitée, la science qui va émaner de la conscience créative en fusion, c'est une science qui est instantanée, donc elle ne fait pas partie des archives. Et à cause de ceci, c'est au fur et à mesure où l'Homme va avancer que cette science va devenir disponible pour lui sur le plan matériel. Les médiums ou les gens sensibles qui ont entrevu cette descente énergie mentale sur le plan matériel, le voyaient sur un très très gros plan. Nostradamus, pour des raisons de voyances voilées, étaient obligés d'utiliser le terme nana. Ce n'est pas bon d'utiliser les termes rigoureusement historiques pour des personnages qui viennent dans l'avenir, parce que ça créerait des égrégores d'énergie trop puissants autour de ces personnes-là. Ou alors des parents décideraient de baptiser leurs enfants du nom de ce futur qu'on nomme déjà ? Voilà. Sanser qu'un jour, il doit y en avoir un gzircon qui vient, les parents vont l'appeler gzircon, au cas où ce serait peut-être lui le vrai gzircon ? Il faut que les choses soient voilées. Les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre ceci, que les choses doivent être voilées, parce qu'en tant qu'Homme, on veut toujours avoir accès à de l'information, on veut comprendre l'avenir, on veut comprendre l'évolution de l'humanité. Mais définitivement, l'Homme, parce qu'il vit sur un plan matériel extrêmement réduit, sa conscience est très réduite, l'accès à l'invisible est très réduit, il est structuré psychiquement par rapport à des pensées, par rapport à des émotions qui ne peuvent pas supporter le choc de l'avenir. Donc tout est programmé en fonction d'un voile, tout est voilé, et il y a des personnes qui réussissent à voir, à percer à travers ses voiles. Et lorsqu'ils percent à travers ses voiles, on a de l'information plus ou moins concrète, plus ou moins directe, plus ou moins discrète, plus ou moins valable, dépendant des individus. Est-ce que des types comme Nostradamus étaient capables de voir au-delà du voile ? Ce n'était pas la fonction de Nostradamus de voir au-delà du voile, c'était la fonction de Nostradamus d'expliquer humainement, mais de façon codifiée, les événements de l'avenir. Il y a un aspect assez intéressant en ce qui concerne Nostradamus. Nostradamus arrête, pour ainsi dire, sa vision à la fin du cycle, et entre la fin du cycle et la fin de l'autre cycle, il n'y a rien. Autrement dit, Nostradamus, sa fonction, ça a été d'expliquer à l'humanité les événements probables de l'avenir, jusqu'à la fin du cycle. Soit l'an 2000 ? Oui, 2000, 2030, 2030, mais ce n'était pas sa fonction d'expliquer l'évolution de l'humanité à partir de l'an 2000, 3000, 2500, 2600, 2700, 2800, et ceci, ça doit être fait, parce que l'Homme a besoin de comprendre l'évolution, non pas simplement historique de la race humaine, mais aussi l'évolution cosmique de la race humaine. Il y a une grande différence entre les deux. L'évolution historique de la race humaine, c'est l'évolution pendant laquelle l'Homme, lui-même, à l'intérieur de ses propres voiles, de ses propres illusions, assonne son évolution, selon son ignorante. Alors que l'évolution cosmique de la race humaine, c'est l'évolution, ou cette partie, ou cette période d'évolution, qui permettra à l'Homme d'être en contact avec des intelligences qui font partie de l'évolution d'autres systèmes, sur d'autres plans. Donc automatiquement, la compréhension de l'évolution future de l'humanité, aujourd'hui, elle est rendue possible par la fusion, permettra à l'Homme de pouvoir comprendre, non pas simplement l'histoire de l'avenir, mais aussi les conséquences évolutives de cet avenir, sur la conscience individuelle, sur l'évolution de la planète, l'évolution des nations, les rapports entre la Terre et d'autres civilisations, et aussi ça permettra à l'Homme d'objectiver finalement la réalité de l'invisible sur le plan matériel, ce qui n'a pas été fait encore. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'invisible, nous parlons d'un vaste territoire qui, pour nous, ont simplement une valeur psychique, que l'on reconnaît souvent dans des états psychiques particuliers ou après la mort, alors que l'Homme doit et devra comprendre ses territoires, vivre, se véhiculer dans ses territoires, passer dans ses espaces-temps pour comprendre la nature du réel, c'est-à-dire la vraie fondation politique de l'univers. Une fois que l'Homme aura compris la vraie fondation politique de l'universel, il pourra comprendre les mécaniques de la politique planétaire, il pourra comprendre la mécanique de la politique interplanétaire, il pourra comprendre jusqu'à quel point les dieux ne sont pas tombés sur la Terre, autrement dit, jusqu'à quel point les intelligences sur d'autres plans sont extrêmement versées dans les lois d'énergie permettant la compréhension instantanée de toute évolution de l'Homme à partir de leur propre système et ça, cette objectification-là de l'avenir de l'humanité, ça permettra à l'Homme de développer une conscience scientifique de l'invisible, donc une conscience scientifique de l'esprit, une conscience scientifique du temps, une conscience scientifique de l'âme et aussi une conscience scientifique du corps matériel pour que l'Homme puisse éventuellement dématérialiser son corps matériel et le recomposer à volonté. Et tout ceci fait partie d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle, d'une méta-technologie qui fait partie de l'évolution des civilisations supérieures, mais auxquelles nous, aujourd'hui, nous n'avons pas accès, parce que nous n'avons pas suffisamment de conscience pour pouvoir communiquer télépathiquement avec ces intelligences-là sans vivre un chavirement émotionnel terrible au niveau de notre conscience personnelle. Les mots de Bernard sont lâchés. Les mots du vocabulaire de Bernard sont déjà utilisés de l'esprit, les plans, le temps. J'ai essayé moi de me faire une espèce de schéma de toute cette perception intellectuelle que Bernard nous transmet par des mots qui ont un sens magique presque, parce que de la façon dont vous nous descendez les informations, ça rentre comme dans un casse-tête de manière très précise que lorsqu'on découvre le plan, ça devient très simple. On dirait qu'il y a une zone où le temps existe, l'âme, le pire-esprit fait passer l'esprit des plans de la lumière au-dessus, dans les plans inférieurs, matière, astrale, éthérique. La question que je vous pose, est-ce qu'il y a aussi dans le monde de la lumière des niveaux, comme il y a des niveaux dans les plans inférieurs ? Il y a des hiérarchies, il y a des hiérarchies dans le monde de la lumière, il y a des intelligences qui sont extrêmement avancées, extrêmement évoluées, des intelligences qui sont très vastes, non pas de par la quantité d'informations qu'elles les tiennent, mais de par la capacité de se déplacer dans leur propre temps. Ce qui détermine dans ces mondes-là la capacité d'une intelligence d'être réellement grandiose, immense dans sa créativité, c'est sa capacité de se déplacer dans le temps. Et notre conception du temps sur le plan matériel, elle est totalement psychologique, alors que sur les autres plans, le temps n'a aucune relation avec l'état émotif du mental. Le temps, c'est simplement un taux vibratoire différent qui permet à un corps éthéréel de se déplacer dans l'espace cosmique, donc de remplacer à des échelles extrêmement vastes le rôle créatif individuel que nous vivons sur le plan matériel. Donc il y a des êtres, des intelligences qui sont très avancées, qui représentent pour l'Homme, non initiés à leur réalité, des dieux, mais qui, dans le fond, ne sont que des intelligences, évidemment très éloignées dans le temps, très différentes de nous sur le plan corporel, sur le plan matériel, mais identiques à nous sur le plan de la forme en fonction de l'énergie de la forme. Donc ils ont un lieu où ils peuvent être situés ? Ils ont des lieux, ils ont… mais oui ils ont des lieux, parce que… qu'est-ce que c'est un lieu ? Un lieu, c'est la représentation psychique d'un domaine nécessaire à la volition d'un mental pour la perpétuation ou la perpétuité de sa créativité. Vous ne pouvez pas vivre dans un cosmos matériel ou immatériel sans un lieu. Éliminer le lieu dans la genèse de l'espace, c'est comme éliminer le temps dans la genèse de l'esprit. Donc le lieu fait partie de l'organisation psychique du domaine de l'esprit, comme le lieu fait partie de l'organisation matérielle du domaine de l'Homme. La raison pour laquelle nous avons de la difficulté à conceptualiser la valeur d'un lieu psychique, d'un lieu cosmique, d'un lieu immatériel, d'un lieu invisible, c'est parce que nous n'avons pas un taux vibratoire suffisamment élevé pour donner à notre corps éthérique la voyance dont il a besoin pour entrer dans ces plans-là. Mais ces êtres-là ont des lieux, ils ont des planètes, ils ont des mondes, ils ont des soleils, ils ont des civilisations, ils ont des technologies, ainsi de suite. Et ils sont dans les plans de la lumière ? Ils ne font pas partie des mondes de la mort, ils font partie des mondes de la lumière. Si vous me demandez quelle est la différence entre le monde de la mort et le monde de la lumière, je vous dirais que les plans de la mort sont simplement des plans de mémoire. Il n'y a pas de créativité dans le monde de la mort, ce sont des plans de mémoire où tout est accumulé, 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 accumulé pour donner, pour créer une certaine ressource personnelle qu'on appelle l'âme, qui est utilisée constamment dans le processus international afin de se perfectionner, perfectionner, pour qu'éventuellement l'esprit de la lumière puisse se connecter avec elle, pour donner finalement au corps matériel la puissance dont il a besoin pour se véhiculer sur d'autres plans. Alors que dans le monde de la lumière, ce que nous appelons les mondes de la lumière, ce sont des mondes qui n'ont pas de mort, qui ne connaissent pas la mort, autrement dit qu'ils ne connaissent pas la finalité. L'être humain peut participer à ces plans des mondes de la lumière ? L'être humain doit participer à ces plans-là, ça fait partie de l'évolution de l'Homme, ça fait partie de l'évolution de sa conscience, ça fait partie de l'évolution de sa science. Il doit nettoyer son âme de toute la mémoire accumulée, est-ce qu'il peut le faire ou il doit s'attendre que ça vienne en haut ? Ça viendra d'en haut, ça ne se fera pas à partir de l'ego. L'ego ne peut pas, de par lui-même, éliminer sa mémoire, parce que la mémoire fait partie de l'organisation psychique du moi. Si vous enlevez au moi de la mémoire, le moi n'a plus de quoi s'accrocher, donc automatiquement il y a insanité. Pour que la mémoire soit enlevée à l'ego, il faut qu'il soit supporté par une autre force, par un autre niveau d'énergie mentale. À ce moment-là, il y a remplacement dans la mémoire subjective de l'ego, par une mémoire cosmique ou une mémoire instantanée universelle. À ce moment-là, il n'y a plus de bris, il n'y a pas de bris dans la conscience de l'ego, il y a simplement un agrandissement de la conscience, c'est-à-dire une capacité d'absorber sur le plan mental et sur le plan émotionnel une vaste quantité d'énergie, c'est-à-dire d'information, d'intelligence, qui n'est pas honorable pour lui. Mais tant que cette connexion ne se fera pas chez l'Homme, l'Homme sera obligé de se servir de la mémoire, donc il aura besoin de vivre de l'expérience de l'âme, c'est-à-dire de cette expérience qui fait de lui en tant qu'être un être qui est fondamentalement abysmal, c'est-à-dire un être qui n'est pas capable de par lui-même se comprendre parfaitement, comprendre les autres, comprendre le monde, la planète, la science, la vie, la mort, l'immortalité, les mondes. C'est impossible pour un Homme d'avoir une conscience intégrale, s'il a trop de mémoire, donc il doit en perdre, et au fur et à mesure où les Hommes passeront de l'inconscience à la conscience, ils seront obligés de perdre un peu de mémoire pour graviter un peu plus lentement vers cet autre état d'esprit qui convient l'ego à sa table, au lieu que l'ego ne vive que de la réflexion de sa mémoire, de ses idées, de ses conceptions. Si nous sommes dans l'ignorance aujourd'hui en ce qui concerne les plans parallèles, l'extension grandiose de l'universel, c'est parce que nous avons trop de mémoire. Cette mémoire fait partie de l'involution, elle est normale, elle représente l'édification de l'ego, mais quelque part au cours de l'évolution, cette mémoire sera fracassée pour que l'ego soit finalement amené à une fusion avec un autre niveau d'intelligence qui n'est plus expérientielle, expérientielle, mais simplement créative. Quand vous parlez de la mémoire, est-ce que vous parlez de la mémoire cérébrale, biologique ou aussi de la mémoire astrale et aussi de la mémoire éthérique et aussi d'une autre mémoire ? Quand je parle de mémoire involutive, je parle de la mémoire psychologique qui est manipulée par le plan astral. Je ne parle pas de la mémoire éthérique. Ni de la mémoire biologique ? La mémoire biologique, c'est simplement une réflexologie mécanique, mécanique humain mécanique, ça fait partie de l'organisation psychique de l'Homme au niveau moléculaire, mais la mémoire humaine, la mémoire de l'ego, elle est manipulée par le plan astral. Lorsqu'elle cessera d'être manipulée par le plan astral, à ce moment-là, cette mémoire deviendra de plus en plus éthérique, c'est-à-dire que l'Homme sera de moins en moins affecté subjectivement par ce qu'il sait, par ce qu'il a vécu. Donc son moi, au lieu d'être assujettis à une pensée subjective, il sera élevé par une pensée objective créative qui ne sera plus colorée par l'ego. Est-ce qu'il ne doit pas procéder par l'élimination de l'imposition du temps qui le limite dans sa conscience ? L'élimination du temps ou la transformation du temps ou la transposition du temps dans la conscience humaine va se faire au fur et à mesure où la mémoire subjective va se transposer en mémoire créative. Au fur et à mesure où la mémoire va se déastraliser, elle va s'éthériser. Donc à ce moment-là, l'Homme va vivre une autre conscience de temps et viendra le point où l'Homme sera suffisamment en dehors de son temps psychologique pour entrer dans un temps universel. Qu'on appellera à ce moment-là la fin des temps ? Ça sera la fin du temps psychologique pour l'individu, non pas pour la civilisation. Ça sera la fin d'un cycle pour la civilisation, ça sera la fin d'un temps pour l'individu et lui passera à une autre échelle d'évolution. Mais la civilisation sera affectée par ce changement-là sur le plan individuel. A quoi lui servira alors l'astral ? Ça ne servira plus parce que l'astral, c'est un plan d'énergie qui est très bas en vibration, primo. Deuxièmement, c'est un plan qui est habité par des entités… Qu'on appelle les démons ? Non, 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 les entités, les gens qui meurent vont dans l'astral, le monde de l'amour c'est le plan astral, évidemment sur le plan astral il y a des intelligences ou des entités qui ont de basses vibrations, comme il y a des entités de très hautes vibrations. Mais dans un cas ou dans un autre, que les entités soient de hautes ou de basses vibrations, elles sont régies par des lois de l'astral. Et ces lois sont des lois involutives, donc ce sont des lois ultimement anti-Homme. Et l'Homme sera obligé de… de comprendre, apprendra à comprendre le jeu de l'astral. Et c'est ce qui permettra de développer sur le plan matériel une nouvelle psychologie, une psychologie réellement supramentale, autrement dit, au-delà du mental humain involutif, pour entrer dans la conscience créative libérée du connu. Dans les propos que vous tenez, je reviens tout le temps avec mon plan, mon espèce de schéma où j'ai à peu près saisi qu'il y avait trois niveaux. Il y avait le niveau des plans de la lumière, constitué en trois branches, le nirvanique, le bouddhique et l'atmique. La branche du milieu qui se trouve être le monde de l'âme, de l'ego, du périsprit, qui là se situe le niveau des temps, et on entre en dessous par les plans physiques, astrales et éthériques. Et si on regarde bien le dessin que ça nous fait, ça nous fait la fleur de l'ice, les trois branches supérieures, la barre du milieu et les trois branches inférieures. Et on a le symbole de la fleur de l'ice qui a toujours été considéré comme le symbole de la pureté, pureté dans le sens de l'esprit clair qui n'est pas emprunt d'une impureté, d'un sens ego. Et aussi la fleur de l'ice est le symbole de la royauté. Et déjà vous avez dit dans vos conférences que l'Homme doit devenir roi, doit devenir le maître de sa destinée, il doit devenir celui qui ordonne. L'Homme deviendra le maître de sa destinée, mais il le deviendra dans la mesure où il aura finalement conquis la manipulation du plan astral. Je crois que… Et des plans physiques et des plans éthériques aussi ? Non. Il ne doit pas conquérir le monde physique ? Non, ce n'est pas le monde physique qui est difficile à conquérir, c'est le monde astral. Ce n'est pas le monde éthérique qui est difficile à conquérir, c'est le monde astral. Le plan astral, c'est le plan qui a été le moins expliqué à l'humanité, c'est le plan qui a été le plus utilisé par les Hommes… Dominer sur les autres ? Pour dominer sur les autres, c'est le plan qui a été utilisé par l'occultisme et l'ésotisme pendant des millénaires, c'est le plan qui a été utilisé dans les initiations astrales, c'est le plan qui a été le plus voilé à l'Homme. Et c'est le plan que l'Homme devra tellement dépasser pour en arriver, finalement, à un contrôle de la matière. Parce qu'il… Ah, c'est un contrôle de la matière ? Oui. C'est ça, il faut qu'il domine aussi sur les autres plans ? Ah oui, l'Homme… Le plan de la matière, sur le plan… L'Homme ne pourra pas dominer tant qu'il n'aura pas compris les lois de l'astral. C'est pour ça que je dis ça… Qui régit les lois de l'astral ? Les lois de l'astral, le monde astral, le monde de la mort, est régi par ce que vous appelez dans votre vocabulaire chrétien, par exemple, les forces lucifériennes, les forces arie-manuelle. Ce sont des forces, ce sont des intelligences, ce sont des gouvernements très puissants. Donc ces forces-là, si vous les prenez dans un sens qui n'est pas moraliste ou religieux, si vous les prenez dans un sens qui est totalement spirituel, ces forces-là dominent le plan astral et les morts ou les entités qui sont dans le monde astral sont dominés par ces forces-là. Et tous les morts… Tous les morts ? Tous les morts. J'insiste. Même le Christ… Le Christ n'est pas mort. Le Christ est un immortel. Je parle des morts. Les Hommes ont de la difficulté à se libérer de la valeur émotive que confère le terme luciférien ou arie-manien dans le lexique occulte ou spirituel, parce que nous sommes des êtres qui avons un passé de religion, de spiritualité, ainsi de suite. Mais si l'Homme, ou lorsque l'Homme en arrivera à pouvoir concevoir l'existence de ces intelligences comme faisant partie de l'ordre des choses, ayant une fonction involutive essentielle à la formation du plan humain matériel, au développement de l'ego, à ce moment-là, les Hommes comprendront d'une façon plus objective la relation entre le plan de la mort et ces forces-là. Mais c'est évident que le plan astral ne va pas révéler à l'Homme la nature de sa principauté ou la nature de son organisation politique, parce que ça fait partie de la science de la fusion de l'Homme de le savoir. Donc l'Homme, un jour, sera obligé de révéler à l'Homme ou de révéler à l'astral. Les lois organisationnelles des plans invisibles, ça ne sera jamais fait par l'invisible. C'est pour ça que Kardec avait raison, quand il disait, c'est absolument impossible d'avoir accès à la vérité en passant par le monde des esprits. Ça a l'air de rien de le dire, mais c'est très réel ce qu'il disait. Pourquoi ? Parce que le monde des esprits ou le monde des entités ou le monde de la mort, c'est un monde qui régit contre sa propre destinée. Il n'y a pas d'intelligence dans le monde de la mort. Alors s'il y a des humains qui ne sont pas morts comme le Christ, d'autres pourraient réussir à faire le même... Il n'y a pas simplement le Christ qui n'est pas mort, il y a beaucoup d'êtres sur la Terre qui ne sont pas morts. Ce qu'on appelle des saints ? Non, les saints meurent. Les saints, ce sont des gens qui ont un très haut niveau de conscience spirituelle, ce sont des êtres qui ont des âmes extrêmement avancées, mais les saints doivent et devront un jour fusionner. Les saints sont des âmes qui, à cause de leur expérience et de leur mission sur le plan matériel, représentent pour les populations humaines ignorantes un lien entre l'invisible spirituel et le plan matériel. Donc les saints, ou ces êtres-là, ont une grande fonction morale, émotive à remplir sur le plan humain. Mais l'évolution de la conscience de l'Homme va et doit aller plus loin que la simple perception de la sanctité de ces individus, parce que la sanctité de ces individus, c'est un rituel qui a été utilisé par les religions ou les systèmes pour donner une certaine préférence canonique à des individus qui, effectivement, ont fait des choses de bien sur le plan matériel. Mais ceci fait encore partie de la manipulation du plan astral. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le plus grand danger pour l'humanité, je parle de l'humanité en général, mais aussi je parle de l'humanité plus évoluée, le plus grand danger pour l'Homme de la Terre aujourd'hui, c'est de croire. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où l'Homme croit, il est obligé d'utiliser son émotion pour satisfaire aux besoins psychologiques de son moi. Il est fini. Il ne pourra jamais dépasser le plan astral, parce que le plan astral dans sa politique, dans sa façon de manipuler les Hommes comme il l'a fait depuis le début de la race adamique, est capable de créer n'importe quoi pour impressionner l'Homme. Donc l'Homme est impressionné par les saints, l'Homme est impressionné par la table qui tourne, l'Homme est impressionné par le petit gars qui monte dans les airs, l'Homme est impressionné partout. Pourquoi ? Parce que c'est un être qui a été tellement coupé de sa source, il a tellement peu de compréhension des lois de l'invisible qu'aussitôt qu'il se produit quelque chose, une interposition entre l'invisible et le plan matériel, il est fasciné et il est là le danger. Alors donnez-nous le chemin que certains humains auraient suivi pour ne pas tomber dans les plans de la mort, pour ne pas mourir ? Il n'y a pas de chemin pour ne pas tomber dans le plan de la mort, pour ne pas passer à l'astral. Il y a des Hommes sur la Terre aujourd'hui, dans différentes nations, qui sont déjà dans un état de conscience vibratoire, qui les amèneront à dépasser le plan astral. Donc déjà ces Hommes-là, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur programmation, ça fait partie de leur descente sur le plan matériel. Comment ça se manifeste chez ces humains-là ? Ça se manifestera par un contact à un certain niveau, soit au niveau du plexus solaire ou soit au niveau du centre mental, mais ça doit se manifester par un contact, il faut qu'il y ait un contact, pour qu'il y ait une conscience. Si l'Homme vit indéfiniment dans l'enveloppe ou dans la sphère de sa pensée subjective, il ne pourra jamais vivre un contact avec les plans. Pour vivre un contact avec les plans, il faut pouvoir éventuellement… Produit ce phénomène, ce mécanisme de vie, de mort, de revie, de mort… Oui, mais incluant surtout l'âme, comment l'âme évolue dans ce processus de réincarnation-là ? Lorsque l'âme descend dans le corps matériel, elle prend de l'expérience, l'ego est ignorant, donc toute l'expérience s'accumule, 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 s'accumule. L'âme se retire, l'Homme meurt, elle retourne sur le plan astral, d'un autre temps, elle revient sur le plan matériel, mais elle est toujours dans sa descente sur le plan matériel, elle est toujours surveillée par le double. Une âme, ça n'évolue pas seule, il y a toujours le contact cosmique, il y a toujours le double derrière elle, et le double va créer pour l'âme un plan mental, un plan émotionnel, et lorsque cette âme revient dans le corps matériel, l'Homme vivra une certaine expérience. Donc, le double va toujours perfectionner et perfectionner et perfectionner le mouvement de l'âme à travers le temps, mais quelque part dans le temps, il faut que la fusion se fasse entre le double, l'âme et l'ego. Mais pourquoi ce petit jeu de yo-yo ? On renvoie de l'âme, on remonte l'âme, on renvoie de l'âme, on remonte l'âme, le double, ça lui donne quoi au double ? C'est pour le double, le travail ? Le double travaille à la fusion, tout le processus cosmique va vers le développement de l'individuation, donc tout le développement cosmique à tous les niveaux va vers le perfectionnement des royaumes, que ce soit le royaume humain, que ce soit le royaume animal, tout doit se perfectionner. Donc, le double, lui, dans sa relation avec l'âme au cours de l'incarnation, s'apprête dans le temps, dans le temps que lui connaît, à fusionner avec elle. Donc sur la Terre, au cours de l'évolution, les Hommes devront connaître la fusion. Et les Hommes qui ne pourront pas connaître la fusion sur le plan matériel au cours de la prochaine évolution seront obligés de retourner sur le plan de la mort, mais ils ne pourront plus revenir en incarnation ici, ils seront obligés d'aller évoluer sur d'autres planètes. Donc, après l'évolution de la sixième race racine, qui durera approximativement 2500 ans… Qui débute vers l'an 2023 ? La fin du cycle, c'est un processus qui est lent, mais c'est un processus qui a déjà commencé, mais ce processus-là, il est long parce qu'il tient en considération toutes les nations. Après l'évolution de cette race racine, les Hommes n'auront plus besoin de corps matériel, donc ils se serviront d'un véhicule éthérique, ce sera l'évolution de la septième race racine, et ensuite ce sera fini, il n'y aura plus besoin sur cette planète d'expériences évolutives pour l'être humain. L'Homme commencera une nouvelle évolution jupitérienne. Mais pour que l'Homme en arrive finalement à se libérer de son corps matériel, il faut que l'âme soit transmutée. Les âmes qui ne pourront pas se transmuter sur la Terre pour des raisons de failles fondamentales seront obligés d'aller sur d'autres planètes et là ils poursuivront leur évolution. La faille fondamentale, est-ce que c'est ce que dans l'Église catholique on appelle le péché mortel ? Non, 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 non. Le péché mortel, ça c'est un péché pour l'Église catholique, ce n'est pas un péché, c'est un péché, c'est un concept spirituel pour l'Église catholique. La rupture de communication avec le double et puis l'âge ? Pas nécessairement, pas nécessairement. Un péché, c'est une condition psychologique qui permet à une religion de maintenir une sorte d'équilibre dans le mouvement spirituel de ces masses, c'est ça un péché. Donc on établit des catégories de péché, ça c'est normal. Mais sur le plan cosmique, le péché ça n'existe pas, sur le plan cosmique il y a simplement l'ignorance qui existe. Maintenant vous pouvez faire un péché génial par ignorance comme vous pouvez faire un péché mortel par ignorance, mais le problème de l'Homme ce n'est pas de faire un petit péché ou un gros péché, le problème de l'Homme c'est d'être ignorant. Donc à partir du moment où vous êtes ignorant, vous êtes déjà en péché, anyway. Donc avec l'évolution de cette conscience, dans la mesure où l'Homme prendra, vivra la communication ténépathique avec les autres plans, son ego, son mental, le plan mental inférieur, le plan réflectif, s'ajustera. Donc le taux vibratoire montera et automatiquement l'Homme entrera dans une nouvelle conscience. Donc à ce moment-là, il ne sera plus assujetti aux lois de l'astral comme il le suit pendant l'involution, et il passera graduellement à l'éthérique. Parce que l'astral est au corps émotionnel, puisque le mental pur est au corps éthérique, il y a une relation là. Ça fait partie du casse-tête, il faut savoir d'exprimer ça, mais là, ce qui me fatigue, c'est le fameux double dont vous parlez, vous avez un double, moi j'ai un double, tout le monde, chacun de nous autres, on a un double en quelque part, comment on peut l'appeler, comment on peut... J'ai appelé ça, j'ai utilisé le terme un double parce que, par exemple, les cosmogéniques de l'ancien parle de l'ajusteur de pensée, c'est un beau terme c'est l'ajusteur de pensée, ils ont trouvé un terme très très intéressant. La raison pour laquelle j'ai utilisé le terme double, c'est pour faire comprendre à l'Homme que la source, sa source cosmique et sa source et sa nature matérielle font à long terme, partie d'un tout. Donc si l'Homme, sur le plan matériel, passe à la conscience éthérique, il y a une unitité de conscience étroite, une fusion étroite, de sorte que le double et l'Homme deviennent un. J'ai utilisé le terme double pour faire comprendre à l'Homme que le contact télépathique qu'il vit au niveau du mental supérieur, c'est lui, et c'est lui dans un autre temps, donc ce n'est pas lui qu'il peut identifier aujourd'hui, mais qu'il pourra identifier lorsqu'il passera du plan matériel astral au plan matériel éthérique. Donc à ce moment-là, l'Homme peut rencontrer son double, il peut entrer en énergie astrique avec son double, il peut vivre la communication vibratoire du double avec son corps matériel, donc il s'unit à son principe universel. Mais ce principe universel, c'est lui-là. Et j'aurais presque à dire dans le futur, parce que ce double-là, c'est ce qu'il faut pour le faire avancer, évoluer, donc son double vient toujours du futur. Son double est toujours plus loin dans le temps que lui. Le double peut connaître l'évolution d'un être humain pour 14-15 000 ans, en 14-15 000 ans, c'est beaucoup d'étapes. Préparer toute l'évolution de l'âme, l'évolution de l'âme, l'évolution de l'âme, la programmation, la descente de la matière, le choix des pays, le choix des familles. Donc, c'est que le cosmos, je ne comprends pas que les Hommes limitent l'univers à une tridimensionnalité spatiale. Le cosmos est très vaste et l'univers matériel, c'est une petite partie. Il y a beaucoup plus d'univers dans l'invisible que dans la matérialité. Et tous ces mondes-là, ce sont des mondes qui sont identiques au Nord, ce sont des mondes, ce sont des planètes, ce sont des galaxies, ce sont des soleils. Donc, ces êtres-là, ces intelligences que nous ne le voyons pas parce que nous n'avons pas de vision éthérique, ce sont des intelligences qui représentent cosmiquement, sur ces échelles de temps, la contrepartie immatérielle de l'âme dans un temps qui n'est pas encore rendu dans la matière. C'est pour ça que la fusion existe. Mais lorsque la fusion sera établie, à ce moment-là, il y aura un axe entre cette source-là, ce double, cet esprit qu'on appelait dans le passé, l'âme et l'ego. Donc, l'Homme sera immortel. C'est normal que l'Homme soit immortel. Ce n'est pas normal que l'Homme meure. L'Homme meure parce que ça fait partie de l'involution. Je pose une question personnelle. Est-ce que vous, Bernard de Montréal, vous êtes fusionné avec votre double ? Mais oui, j'ai vu un certain degré de fusion avec le double. Oui. Et je suis habitué, ça fait 15 ans, 18 ans, donc pour moi, c'est une seconde nature. Mais ce n'est pas fini, cette fusion. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et cette connexion avec le double, c'est ce qui vous faisait dire, il y a plusieurs années de ça, l'Homme est retardé parce qu'il pense au lieu de faire ce qu'il fait. Oui, l'Homme est retardé parce qu'il pense qu'il pense. Il pense qu'il pense. C'est absolument aberrant de penser qu'on pense. Parce que que ça fasse partie de l'involution, c'est normal. Très bien, l'Homme pense, ok. Mais à un certain moment donné, il va falloir que l'Homme réalise que sa pensée, elle vient d'un autre plan, qu'elle vient d'ailleurs, qu'il y a une connexion cosmique, qu'il y a un circuit connection quelque part. Le double ? Et c'est le double. Mais ça, ça effraie l'Homme, parce que l'Homme se dit, ah, mais il y a quelqu'un qui me parle. Qu'est-ce que je foute là, moi ? Ce que d'autres appellent la voie de la conscience ? Bon, mais la voie de la conscience, il faut faire attention, parce que la voie de la conscience, elle est très astralisable. Je me méfie de la voie de la conscience. Il y a beaucoup de gens qui sont enseignants de Dieu aujourd'hui à cause de la voie de la conscience. Il faut faire attention à la voie de la conscience, c'est très très dangereux. Mais c'est déjà un début, c'est un début de réaliser qu'elle existe, mais il faut la dompter cette voie. Si vous, vous me parlez, supposons que vous êtes mon double, que vous me parlez, vous utilisez tout mon appareil psychique pour communiquer avec moi, ça va. Vous me donnez de l'information ? Intéressant. Vous me donnez de la science ? Ok. Vous me donnez accès à l'avenir ? Tant mieux. Mais ne jouez pas dans mes plates-bandes. Autrement dit, ne venez pas m'emmerder. Si je dis, ou si quelqu'un dit, ah ben, c'est la voie de ta conscience, qu'est-ce que je suis moi ici, un morceau de merde ? Qu'est-ce que je suis moi, je suis un réceptacle pour n'importe quelle connerie qui se passe dans l'invisible ? Parce que c'est la voie de ma conscience. Donc la conscience, il faut qu'elle soit domptée, il faut qu'elle soit ajustée, c'est comme un poste de radio. Le poste de radio, tu l'ajustes, tu l'ajustes, tu l'ajustes, tu l'ajustes, tu l'ajustes jusqu'à temps que ça entre clair et net. Donc à ce moment-là, tu déastralises l'énergie, tu ne risques pas de te laisser influencer par des entités, tu ne risques pas de finir à saint Jean de Dieu. Tu risques de très bien comprendre le phénomène de l'insanité et tu risques finalement de commencer à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence ? C'est-à-dire une capacité intégrale de savoir. L'Homme, depuis des millénaires, s'est fait jouer des tours constamment sur le plan psychologique à cause de ses émotions, sa mémoire et son mental réflectif. C'est intéressant, vous savez, quand l'Homme peut communiquer intérieurement et avoir une connexion claire et nette qui est la sienne, qui est l'humain sur un autre plan et qu'il connaît tous les jeux, c'est triqué, c'est quoi ? Trippant. Oui, trippant. Il n'a pas trippé. En tout cas… Puisqu'aujourd'hui on parle de votre livre, La Genèse du Réel, ici à Québec, on en a fait allusion tantôt à la fameuse Cosmogonie Durantia, le livre Durantia. Il y a beaucoup de personnes qui, en le voyant, l'aspect physique du livre ressemble, par son épaisseur, sa grosseur, sa grandeur, à la Cosmogonie Durantia. Est-ce que la Cosmogonie Durantia est aussi inspirée ou fusionnée comme le livre La Genèse du Réel ? C'est-tu la même source, c'est-tu le même mécanisme intellectuel qui a fait descendre l'information qu'on trouve dans la Cosmogonie ? Je ne peux pas parler en public de la Cosmogonie. Je peux dire par contre que c'est un livre très intéressant qui doit être compris, qui devra être compris par les yeux du mental humain. Autrement dit, les gens qui ont écrit La Cosmogonie ont fait un travail fondamental nécessaire pour donner à la science de l'invisible une corporalité cosmopolitique. Ça, c'était la fonction. Ensuite, au-delà de cette fonction, l'Homme pourra comprendre, au niveau de son mental, toutes les formes utilisées dans tous les livres dans le monde. Parce qu'il viendra un moment où l'Homme n'aura plus besoin de lire. Incluant le vôtre ? Incluant le mien. Il viendra un temps où l'Homme saura par lui-même, où l'Homme écrira des livres. Quand je parle de l'Homme, je parle de l'Homme conscient. Donc l'Homme écrira, c'est évident que l'Homme continuera à écrire et l'Homme amènera de la nouvelle connaissance sur la Terre. Mais quand tu amènes de la connaissance sur le plan matériel, tu n'es plus intéressé à la connaissance. Mais cette connaissance, elle servira à l'évolution de l'Homme. Donc il viendra un point où des Hommes ne vivront plus de connaissance, mais ils amèneront de la connaissance. Et ces connaissances seront très importantes parce qu'elles seront totalement neuves, totalement nouvelles, elles ne seront pas pensées et elles seront de moins en moins astralisables. Il y en a qui disent que c'est des communications psychiques ? Des communications psychiques ? Ça veut dire quoi ça, des communications psychiques ? J'ai bien peur que ce soit des communications avec l'astral, donc on ne se fait charrier. On va en pêche ? On pêche ? Oui. Si vous me demandez, comment peut-on, ça fait très simple ? La communication psychique, de la fusion avec le double qui nous dit ? De la lucidité. C'est ça, qu'on sait ce qu'on sait. OK. La réponse à cette question est importante. Un Homme qui est en fusion n'est pas intéressé à la vérité. Si on est intéressé à la vérité, on polarise le vrai et le faux. Donc on égoïfise la forme. On veut qu'elle soit sur la forme. Ceci ou cela. Alors qu'un Homme en fusion n'est pas intéressé à la vérité, il ne fait que manifester sur le plan matériel une science qui fait partie de la fusion. Point final. C'est sa job, c'est sa capacité, c'est sa créativité. Et c'est très impersonnel. C'est totalement impersonnel. C'est totalement impersonnel. Et c'est impersonnel, pourquoi ? Parce que d'abord, ça n'appartient pas à l'ego. Deuxièmement, ce n'est pas intéressé au vrai ou au faux. C'est simplement une manifestation du réel dans la matière. Donc le réel se manifeste comme il veut et c'est à celui qui écrira demain ou qui écrit aujourd'hui ou qui parle de pouvoir supporter le réel. Et la différence entre l'Homme nouveau et l'Homme ancien, c'est que l'Homme nouveau sera capable de supporter énergiquement ce qu'il écrira ou ce qu'il dira. Mais il ne sera aucunement intéressé à ce qu'il dit ou à ce qu'il lui dit. C'est très important. Parce que si vous êtes intéressé à ce que vous dites ou si vous êtes intéressé à ce que vous écrivez, vous déjà mettez de la valeur dans ce que vous dites et ce que vous écrivez. Ça, c'est un cas, j'espère. Aussitôt que vous mettez de la valeur dans quelque chose, vous magnétisez la forme et vous, automatiquement, vous attendez à ce que cette forme magnétise les autres. Donc vous créez un courant d'énergie, vous créez un égrégore. Dans un sens, vous créez presque un mouvement de secte ou vous créez presque un mouvement de religion. Donc pour tuer tout le mouvement collectif face à la connaissance, pour qu'une forme de connaissance serve simplement l'individu à ouvrir ses centres, pour qu'il en arrive lui-même à sa propre science, il faut être totalement désengagé sur le plan mental et sur le plan émotionnel de la valeur de vérité face à ce qui est manifesté. Si la parole écrite ou la parole parlée est réelle, elle se produira dans le monde, elle se déplacera dans le monde, elle fera son propre chemin. Un homme n'a pas besoin de pousser la charrue de ses mots. La charrue de ses mots, si la charrue, elle est réelle, va se traîner d'elle-même, va se propager d'elle-même, parce que les mots sont d'abord une force. Sur le plan cosmique, chez les initiés, ils représentent le feu cosmique, donc ils n'ont pas de coloration, et parce qu'ils n'ont pas de coloration subjective, personnelle, ils ont la puissance, la capacité de pénétrer l'être, ils pénètrent l'être. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus réfléchissables, comme ils ne sont plus réfléchissables, ils n'ont plus de valeur psychologique, donc ils ont simplement une valeur vibratoire, et c'est là que l'homme connecte avec l'homme. Lorsque je disais à vous, à la télé, il y a beaucoup d'années, plusieurs années, je disais, il n'y a rien à comprendre, il y a des gens qui étaient afflusqués quand je disais, il n'y a rien à comprendre, ça me donne quoi d'aller vous entendre parler s'il n'y a rien à comprendre ? Je disais, vous comprenez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui comprennent ceci, il n'y a rien à comprendre, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est une attitude mentale formalisée à partir de l'ego qui est éduqué, qui est civilisé. Lorsque la réalisation intégrale, qu'il n'y a rien à comprendre, c'est une conscience intégrale chez l'homme qui lui permet de savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir pour faire ce qu'il a à faire, donc il n'y a rien à comprendre. Mais effectivement, il y a tout à comprendre, mais si on cherche à comprendre, à ce moment-là, on ne comprend rien, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. J'avais vu Bernard rire ou sourire, en tout cas là, mais peux-tu poser la même question de la même façon ? Il faut voir qu'il n'y aura pas plus de mains qui vont se lever. On pourrait parler peut-être de l'enseignement du Christ ? Mais j'aimerais parler à la salle. Vous allez m'excuser si… L'éclairage qui vient de filmer là, si tu vois dans la pénombre… Si je prends la parole… Mais vous pouvez fermer les caméras, les gens peuvent comprendre dans le noir. Probablement ce qui se passe de très intéressant aujourd'hui dans le monde, à la fin du siècle, c'est une reconnaissance chez… chez un certain nombre d'Hommes et de France, que l'humanité est en voie d'évolution accélérée. Les Hommes ont pendant très très longtemps été seuls, dans leur expérience, ils ont souffert dans leur solitude, pour une raison très simple, c'est que les Hommes ne sentaient pas qu'ils avaient la capacité de savoir par eux-mêmes, d'avoir par eux-mêmes accès à une continuité de conscience mentale sans le support de l'extérieur, ce qui a forcé l'humanité à se créer différentes régions du globe, convention des connaissances qui, en elles-mêmes, ne représentent pas et ne peuvent pas représenter pour l'être humain, dans son intégralité, la composante totale de son être. Donc, ces formes de connaissances ont été des placebos, essentielles, nécessaires à l'évolution des civilisations, à l'évolution de l'ego. Mais, à la fin du 20ème siècle, ces connaissances ne sont plus suffisantes pour l'Homme, parce que, dans chaque être humain, il y a une partie de lui qui conçoit, même si c'est à un niveau extrêmement réduit, une relation sans fin avec sa propre réalité. Et les Hommes ont besoin de sentir cette relation avec le réel, mais l'Homme ne connaîtra pas le réel avec facilité. Pourquoi ? Parce que le réel ne fait pas partie des conditions humaines. Le réel ne fait pas partie de l'existence psychologique de l'ego. Le réel, c'est une dimension qui englobe l'Homme, mais qui aussi fait partie de l'organisation ultime de sa conscience sur d'autres plans, au-delà de sa conscience mentale inférieure, intellectuelle. Donc, l'Homme nouveau, l'Homme qui évoluera au cours des prochains siècles, sera un être qui, finalement, pourra mettre le doigt, non pas simplement sur la source de sa conscience, mais aussi sur la capacité créative de sa conscience. Merci. Merci.